Dans cette capsule, nous allons achever de dessiner le modèle que nous avons entamé la dernière fois. La dernière fois, nous avions dessiné les deux rectangles. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer au cercle, à l'ellipse et à l'arc. Nous nous rendons de ce pas dans notre bouc Jupiter que voici. Ça, c'est le code que nous avions réalisé la dernière fois avec les deux rectangles. On peut vérifier si ça fonctionne toujours ou bien désormais. On va lancer tout ceci et le PLT Show qui va nous afficher les deux rectangles. Il s'agit désormais de construire dans un premier temps le cercle. Voilà le code, c'est très très proche de ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire qu'on utilise la méthode AdArtist. Mais au lieu d'appeler Patches pour un rectangle, on va appeler Circle comme cercle. Ici, ce sont les coordonnées du centre du cercle, son rayon 0,15. La couleur, alors vous voyez, la couleur est la même sur le bord qu'à l'intérieur du cercle. Donc on ne précise que l'argument Color, qui est de couleur cyan. Et le ZOrder va avoir de l'importance parce qu'on tient à ce que le cercle soit au-dessus de ce rectangle-là. Mais en dessous de celui-ci, et les ZOrder que j'avais choisis pour les entités 1 et 2. Donc si je mets un ZOrder égal à 2, ça devrait fonctionner. Alors je vais relancer tout ça. Ça ne devrait prendre que quelques secondes. Voici, ça arrive. Et voilà, mon cercle, il s'est bien positionné, donc à peu près au bon endroit, entre les deux rectangles et de la couleur que l'on souhaite. Alors je poursuis maintenant avec l'ellipse. L'ellipse, il y a un tout petit peu plus de données à avoir au niveau des arguments. Alors attendez, je vais vous mettre le code dans la même cellule, c'est pas gênant. Donc cette fois-ci, j'appelle toujours la méthode AdArtist. Mais je... Que dire ? J'utilise maintenant l'objet ellipse. Je crée un objet ellipse. Alors ici, le 0.2, 0.7, c'est les coordonnées du centre de l'ellipse. Puis ici, 0.3. Alors il s'agit de sa largeur. Je ne sais pas si c'est très rigoureux mathématiquement, mais c'est ce qu'on appelle la largeur dans la documentation. La hauteur, 0.2. Et 45, c'est un angle de rotation en degrés. Alors je vous laisserai jouer avec toutes ces données pour que vous compreniez quel rapport ça a avec les notions mathématiques. Là, cette fois-ci, elle a un contour, l'ellipse. Elle a un contour, l'ellipse. Alors le 45 degrés, si, c'est l'orientation avec l'horizontale, au fait. Ça, je peux vous le dire. Alors, si j'avais mis 0, elle était, le grand axe de l'ellipse était dirigé horizontalement. Voilà. Le face color, la couleur de l'intérieur, c'est jaune, yellow. Et le z-order ici n'a pas d'importance. Je le mets, mais si je ne mettais rien, ça ne changerait rien au visuel. Alors, bon, on va tout de suite faire l'arc et on vérifiera le dessin de l'ellipse en même temps que celle de l'arc. Alors l'arc, c'est un petit peu délicat aussi parce qu'il ne s'agit pas non plus là d'un arc de cercle. C'est un arc un petit peu particulier. Alors, on appelle l'objet, on crée un objet arc. Ça, c'est des coordonnées du centre de l'arc. Ça, c'est la largeur. Puis, ici, la hauteur. Ça, c'est un angle de rotation. Ça, c'est l'angle de départ. Et ça, l'angle d'arrivée. Alors, pareil, en modifiant ces données-là, je vous laisserai soin de bien les comprendre. La couleur de l'arc doit être rouge ici. Et comme il a une certaine épaisseur, c'est un, vous voyez, on teste. Et à 5, ça devrait fonctionner. Bon, je relance tout ça. Je relance tout ça. Je réinitialise. Sinon, je vais avoir un message d'erreur. Et j'observe le dessin. Ça marche bien. Voilà. Alors, à vous de jouer avec les angles pour comprendre exactement de quoi il retourne. Voilà. Ceci achève, pardon, cette capsule, cette correction de cette série dédiée à un certain nombre d'outils mathématiques. Merci de l'avoir suivi. Et à bientôt, j'espère. Un peu de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada